Merci mes amis de la presse. Tout d'abord, j'aimerais faire mes condoléances aux familles Mertri à Tristé et souhaiter un propre établissement aux blessés. Par rapport à la question qui concerne la gouvernance de l'armée et le message que j'ai à l'endroit de nos famas, c'est d'abord un message d'encouragement, un message de considération et un message d'encouragement pour leurs durs queues. Malgré qu'on n'est pas sur le front avec eux, mais on est de cœur avec eux. Maintenant, on se rend de plus en plus compte que nos forces armées font face à de... On pourrait même dire à mon avis aujourd'hui, multiples pièges, mais qu'ils sachent que nous, les citoyens maliens et maliennes, le peuple malien, on est derrière eux. Au-delà de cela, qu'eux-mêmes prennent conscience qu'il faut que dans leur chaîne de commandement, les choses se fassent comme ça se doit. On est obligés de reconnaître aujourd'hui que ça va de peut-être mal en pire. On ne le souhaite pas, c'est des mots qui ne sortent pas de notre bouche de guette et de cœur, mais l'analyse de la situation impose qu'on emploie ces mots-là pour que les gens prennent la pleine mesure de ce qui est en train de se passer. Le Mali aujourd'hui est au cœur d'un enjeu géopolitique qu'il faut que nos responsables comprennent et qu'ils agissent en fonction de cela. Qu'ils voient qu'il ne faut pas apporter les solutions en termes de pays isolés, il faut l'apporter en termes de pays qui fait l'enjeu d'une analyse et des intérêts géopolitiques. Nos forces armées en conséquence doivent être gérées de la même façon et les réponses doivent être apportées de cette même façon-là. J'espère que ceux qui m'entendent savent de quoi je suis en train de parler. Il est temps que nos forces armées soient commandées, dirigées et que les ordres soient exécutées en fonction de cela. Aujourd'hui, le Mali doit se lever pour défendre son intérêt. Ça, c'est le devoir d'un peuple souverain et le devoir d'une armée régalienne. On doit aujourd'hui sauver l'intérêt du Mali, qui est l'intérêt de nous tous. Voilà le message que j'ai apporté.